Léo Messi, Neymar, Ederson, Sergio Ramos, tous ces joueurs sont tatoués et pas qu'un peu. Pourtant, selon certaines études, le tatouage ne serait pas bon pour les sportifs de haut niveau et donc pour les footballeurs. Selon un docteur de l'université des sports allemande de Cologne, l'encre, je cite, empoisonne même les joueurs. Du coup, question du dog football, les tatouages sont-ils un poison pour les footballeurs ? A part Cristiano Ronaldo et Kylian Mbappé, rares sont les superstars du foot désormais à ne pas être tatoués. D'ailleurs, CR7 n'est pas tatoué car il donne régulièrement son sang. Or, pour donner son sang, il ne faut pas avoir été tatoué ou percé au cours des 4 derniers mois. Bref, revenons au poison, que seraient les tatouages pour les footballeurs ? En 2017, dans The Sun, un docteur de l'université de Cologne disait ceci. J'interdirais aux footballeurs de se faire tatouer. Les clubs prennent tous les aspects de la santé de leurs joueurs très au sérieux, sauf celui-ci. Il serait bon que les clubs soient plus attentifs et prennent leurs responsabilités. Diverses études ont montré que les joueurs subissent une baisse de performance de 3 à 5% après cette fée tatouée. Selon lui, les gros tatouages notamment bloquent la transpiration, ce qui fait qu'un footballeur tatoué va avoir plus chaud qu'un joueur non tatoué. Or, avoir trop chaud pendant le sport, c'est l'enfer pour la sensation et la performance. Ce docteur fait référence à certaines études. Du coup, j'ai cherché l'étude en question, qui parle d'une baisse de performance de 3 à 5%, vu qu'il n'a pas précisé dans son interview. Eh ben, je n'ai pas trouvé. Bizarre. Mais j'ai trouvé d'autres choses, et notamment une étude très répandue et plutôt respectée sur le sujet. Celle du docteur football, du docteur Maury Lutke-Meyer de l'Alma College aux Etats-Unis. Il en a fait plusieurs sur le sujet, mais voici en gros les deux choses à retenir sur les transformations opérées sur la peau par un tatouage. Première chose, il en est arrivé à la conclusion qu'avec une peau tatouée, on avait une diminution de la transpiration. Traduction, la zone tatouée transpire moins que les autres zones du corps non tatouées. Cette baisse de transpiration peut aller de 20 à 50%, selon ce qu'il a constaté. Et deuxième chose, la concentration en sodium de la sueur est modifiée. Voilà en gros les impacts qu'il a pu mesurer sur une peau tatouée. Une peau tatouée a plus de mal à évacuer la transpiration, or la transpiration permet de réguler la température corporelle. Mais est-ce que ça fait surchauffer les footballeurs tatoués pour autant ? Eh ben, on lui a demandé à ce docteur, voici ce qu'il a répondu au Doc Football. Et ça, pour le coup, c'est vrai. Je pense que les seules personnes qui peuvent éventuellement s'inquiéter sont celles qui sont fortement tatouées. Si 40, 50, 60% de leur surface corporelle est tatouée et qu'elles font de l'exercice dans la chaleur. Cela peut être problématique, mais ce ne sont que des spéculations. Sergio, l'étitude s'en comment ? Bon bah, ça a l'air d'aller. Selon le docteur, on ne peut pas savoir si les tatouages ont vraiment un impact négatif sur la performance. Nous ne savons pas quelle est vraiment la diminution de la transpiration. Nous ne savons pas quelle proportion de votre corps doit être couverte par un tatouage pour que cela affecte la performance sportive. Nous ne savons pas si la couleur du tatouage importe. Il y a donc beaucoup de choses à étudier et nous n'en sommes qu'au premier stade. Une autre étude du département de dermatologie, allergologie et vénérologie de l'université centrale d'Helsinki arrive aux mêmes conclusions. Pas de résultat significatif sur la performance. Difficile de dire donc que les tatouages sont un poison pour les footballeurs et les sportifs de haut niveau. En tout cas, pour l'instant. Je n'ai pas l'impression que le Messi tatoué est moins fort que le Messi pas tatoué. D'ailleurs Messi, on va en reparler. Bref, il y a donc peu de chances qu'on voit les clubs interdire les tatouages à leurs joueurs. Déjà car niveau liberté individuelle, c'est limite. Le joueur fait encore ce qu'il veut de son corps. Et puis surtout parce qu'on ne sait pas si c'est vraiment mauvais sportivement pour le joueur. Par contre, attention si vous êtes pro et que vous souhaitez jouer en Chine. Car là-bas, le tatouage est vraiment interdit. Et depuis plusieurs années maintenant. Le ministère des sports chinois a décidé d'interdire les tatouages à ses footballeurs. Et pour ceux qui ont le malheur d'en avoir, il faudra l'enlever ou le cacher. Hein, comme vous voulez. Le ministère va même dans certains cas jusqu'à interdire le recrutement de tout sportif tatoué. Même David Decam, quand il vient en visite en Chine, la télé ou les médias floutent ses tatous. Car le pouvoir chinois entend mettre un frein aux tendances jugées vulgaires. Allez, juste avant de se quitter, je vous propose une deuxième anecdote sur what the f*** sur les tatouages et le foot. Et qui mêle Messi, Antonella et Miss Boum Boum 2015. Le titre de Miss Boum Boum, c'est comme Miss France, mais au Brésil et pour les fesses. Oui, oui, il y a vraiment 27 filles de 27 régions du Brésil qui sont en compétition et tout. Enfin bref. Et la Miss Boum Boum 2015, Suzy Cortez, elle s'est fait 3 tatouages dédiés à Léo Messi. Mais en plus dans des zones, disons, peu communes. On ne sait jamais s'il y a des jeunes patients qui m'écoutent. On va dire en bas du dos. Ah ok. Du coup, le lien avec Messi, on l'a. Maintenant, place au lien avec Antonella, la femme de Messi. Et bah figure-toi qu'elle prend le truc avec beaucoup de recul et de maturité. Puisqu'elle a carrément invité Miss Boum Boum à prendre le thé avec elle à Paris. C'était au Batignot, je crois. Non, c'est faux, elle l'a bloqué sur les réseaux. Et elle a aussi fait bloquer le compte sur l'Instagram perso de son mari, Léo Messi. Donc pour résumer, elle s'est fait un tatouage cringe, une ennemie. Et comme on l'a vu, le bas de son dos va transpirer car moins tatoué. Pas ouf. Voilà les amis pour ce qui est du tatouage chez les footballeurs. A la semaine prochaine pour une nouvelle consultation. La consultation, la meilleure consultation du monde. Celle de DogFootball, non remboursée par la sécurité sociale. Normal car ici, c'est gratuit. Les amis, j'espère que cet épisode du DogFootball vous a plu. Si c'est le cas, likez, commentez cette vidéo et abonnez-vous avec la notif pour ne pas le manquer la prochaine consultation du DogFootball. Salut mes chers patients, à la semaine prochaine. Ciao.